Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je lance un nouveau concept, on va recréer des applications sans coder. Et pour ce premier épisode, j'ai fait appel à une de mes passions, puisque je suis fan de bouffe. Et sur la bouffe, il y a un compte TikTok qui est très connu, c'est le Guide Ultime. Le Guide Ultime, il partage plein d'adresses et de spots pour bien bouffer. Donc je me suis intéressé à leur business, ils vendent des réductions sur plein de restaurants. Et j'ai vu qu'ils n'avaient pas d'application mobile, alors que c'est typiquement le genre de truc qu'on peut faire en no-code. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi, on va refaire une application mobile pour le Guide Ultime. Alors déjà, pour commencer, la première chose à faire quand on essaye de créer une application, c'est comprendre le business. Comprendre comment est-ce que ça fonctionne pour justement être pertinent dans notre application. Donc ce qu'on va faire, c'est aller sur leur site et on va regarder plusieurs choses. Donc là, on voit déjà qu'il y a 70 deals permanents, donc 70 deals qu'on va pouvoir réutiliser à mon avis. Et ensuite, ici, on voit une carte avec tous les deals, donc principalement à Paris. Là, on a une liste de tous les restos. Et ensuite, si on clique sur découvrir, il va nous demander de créer un compte. Donc là, on a la liste de tous les restos. Et sur chaque resto, on a entre guillemets une petite réduc. Et je crois qu'on peut l'utiliser qu'une seule fois par mois, avec un abonnement. C'est intéressant, donc soit c'est passe 6 mois, passe 1 an ou passe duo 1 an. Donc il y a 3 offres. Donc voilà, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir un peu comment ils structurent leur offre. On voit aussi qu'il y a une promo pour les BDE. La seule chose que moi me chafouine un peu, c'est qu'ils utilisent Wix. Alors Wix, c'est très bien pour un ordi, mais comme je vous l'ai dit, je pense que ce serait beaucoup mieux en application mobile. Ensuite, avant d'aller plus loin, c'est important de savoir sur quels outils on va construire ça. Moi, mon outil préféré pour faire des applications mobiles, c'est Flutter Flow. Le truc, c'est que je sais qu'Adalo est plus facile à prendre en main si on n'est pas technique. Et l'objectif quand on est no-codeur freelance comme moi, c'est pas de conseiller mes outils préférés, c'est de conseiller les outils qui seront adaptés à mon client. Donc là, je suis sur Adalo et on va créer notre app ensemble. Donc là, il me demande, est-ce que je veux créer une application desktop ou mobile ? Donc là, je dis native. Je choisis ici Blank parce qu'on n'a pas besoin de template. Et ensuite, ici, je fais le guide ultime. Les couleurs, je mets du jaune et du noir. Donc là, je mets jaune comme ça et du noir parce que c'est leur couleur. Et je fais Create. La première étape, ça va être de créer l'écran de connexion. Ok, maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est aller à la page du sign up et du login. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu le design et je vais faire ici Créer un compte. Ok, donc là, c'est bon. On a fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on va juste modifier un petit peu l'apparence pour que ça matche avec ce que j'ai envie. Donc là, on ne met pas de bordure et on va mettre un petit background ici, très, très léger. Voilà. Et on va juste arrondir un petit peu. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà, la première étape est terminée. On a fait le login, le sign up. Maintenant, on va s'attaquer à la liste des restaurants. Ok, donc là, on va faire notre liste des restaurants. Et pour ça, on ne va pas s'embêter. On va juste prendre le logo qui était juste ici. On va le mettre en haut comme ça. Et là, on va aller mettre en dessous la carte sous forme de Maps. Donc pour ça, on vient chercher ici Maps, l'élément Maps qu'on vient mettre juste là. Donc là, on a notre homepage directement au format Maps. Alors, ce qu'il faut faire, c'est juste bien la bloquer ici et faire ici Send to Back pour que le logo arrive par deux. Maintenant qu'on a ça, le but, ça va être d'afficher plusieurs marqueurs. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est entrer différentes adresses. Alors nous, vu qu'on en a plusieurs qui sont dans la base de données, il faut aller sélectionner une collection de restaurants. Donc pour ça, on fait New Collection ici. On fait Restaurant. Et donc là, on a un nom. Et surtout, ce qu'il faut, c'est une localisation. Donc là, on fait Localisation. OK, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller ajouter une clé API de Google. On a le nom du restaurant, la localisation, le titre de l'offre. Donc par rapport à ici, il n'y a rien qui change. Ce qu'on pourrait rajouter ici, c'est des images. Donc là, on va mettre une image. On va faire ici Images. Et on va faire par exemple Banner. Donc on va continuer avec le fait d'afficher des éléments sur l'écran quand on va cliquer. Voilà. Donc là, j'ai créé plusieurs restaurants que j'ai mis directement sur la base de données. Maintenant, on va voir comment est-ce que ce qu'on a fait juste là rend. Donc pour ça, on fait Preview ici. Et là, du coup, j'avais créé un compte pour vérifier. Et on voit bien que tous les restaurants s'affichent. Et que dès qu'on clique sur un des burgers, eh bien directement, on a une petite fenêtre qui s'affiche avec l'offre et l'adresse. Et du coup, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire des pages entières dédiées au restaurant avec l'option de s'abonner si on n'est pas abonné. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on différencie les utilisateurs qui ont un abonnement ou pas d'abonnement. Pour ça, il suffit d'aller sur ces trois boutons et de définir chacun des scénarios. Donc là, on va faire par exemple Bouton Pas Abonné. Là, on a notre bouton Pas Abonné. Et ensuite, ici, on a notre groupe Abonné. Et là, on fait un bouton. Je vais le faire en anglais, donc Redeemed. C'est-à-dire qu'il a été utilisé. Et ici, Not Redeemed. Donc là, si on clique, ça va aller sur la page du restaurant. On peut aller regarder tout de suite d'ailleurs. Donc ici, on clique sur ce restaurant-là. Il s'affiche. On clique dessus. Et là, directement, on a nos trois offres, nos trois boutons. On a tout qui va bien comme ça. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est justement différencier. Donc ce bouton va lui dire, toi, tu es visible que si l'utilisateur qui est connecté est abonné. Et le groupe qui est en dessous, il est visible que si la condition inverse. Donc ici, Logged In User, ici, Abonné, is true. Donc là, on voit que tout marche bien. Maintenant, on va s'occuper de l'écran d'abonnement. Et pour ça, on va utiliser Stripe pour les paiements. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste faire Add Screen. Et on va aller chercher ici une modale. Donc ici, on va faire, par exemple, Payment. Et comme ça, on va pouvoir mettre les différents plans. Ensuite, ici, si on clique sur le stylo, on peut formater avec de l'argent. Donc faire, par exemple, Currency, machin. Et ensuite, on peut venir mettre, par exemple, Euro pour des montants en euros. Donc on fait EUR. Et ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre ici un petit plugin, Stripe Subscription, ici. Et donc ici, on a juste à cliquer sur un bouton ici pour connecter avec Stripe. Je peux fermer la fenêtre. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est aller dans Stripe et créer différents abonnements. Ce qu'on doit faire, c'est juste prendre ici le petit, le Price ID ici. Et on vient le copier-coller dans la base de données. Donc là, on va chercher notre base de données ici. Donc ici, on met le prix, c'est 49. Ensuite, ici, on met le Price ID. Voilà. Ok, donc là, je suis sur ma carte, je sélectionne mon restaurant. Je clique ici. J'arrive là-dessus, je peux voir les offres d'abonnement. Là, directement, ça se charge. Je peux sélectionner mon offre d'abonnement. Donc là, je vais dire passe un an. Et là, dès que je sélectionne le passe un an, vous voyez qu'il y a la petite gommette qui s'est mise. Et je peux mettre ici mon numéro de carte bleue pour confirmer le paiement. Alors, pour tester tout ça, on fait test mode ici. C'est très important pour vérifier que, justement, le paiement s'est bien mis. Et ici, on va entrer le Publishable Key et Secret Key qu'on peut trouver directement dans Stripe. Ici, on fait mode test. Et là, on peut aller chercher dans Developer, ici, les clés API. Après que le paiement soit successful, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et bien, tout simplement, on va updater le LogDin User. Et on va dire qu'il est abonné. Donc, on fait True. Mais il faut aussi dire jusqu'à quand est-ce qu'il est abonné. Et donc, pour ça, on va aller rajouter un élément dans la base de données. Et donc, pour ça, on va mettre un autre élément dans la base de données. Ici, on va faire un élément. On va mettre un nombre. Et on va faire ici nombre de jours. Pourquoi est-ce qu'on dit un nombre de jours ? Tout simplement parce que quand on ajoute un certain nombre à une date, ça se passe en nombre de jours et pas en nombre de semaines ou en nombre d'heures. Donc là, on va créer un écran de confirmation. Donc, pour ça, on va aller chercher nos écrans, ici. Blank Screen. Et là, on fait Confirmation Abonnement. Et là, on va créer l'écran. On va venir mettre ici un petit texte, comme ça. On va rajouter un élément de Lottie. On va venir mettre juste ici. Et on va aller sur Lottie Files pour aller chercher une animation de check. Donc là, on fait check, par exemple. Et là, on va faire dans Animation. Loop Animation, on le désactive. Et dès lors que ça finit, on va faire ici Link to Home. Et on ne fait pas de transition. Donc là, je clique. Je clique sur le resto. Regarde les offres d'abonnement. Je sélectionne mon offre d'abonnement, ici. Donc là, je sélectionne le passe un an. Je fais mes éléments de cartes de base. Donc c'est 4-2, 4-2, 4-2. Et par exemple, n'importe quelle date dans le futur. Et après, n'importe quel code secret. Et là, directement, on peut profiter jusqu'au 29 juin 2023. Voilà. C'est comme ça qu'on fait le paiement sur Stripe. Alors maintenant que le paiement est vu, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser les avantages tous les mois. Ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va juste venir créer un nouvel écran en modal. Donc on va dupliquer cet écran ici. Et donc là, on va faire ici votre offre. On prend ici, on fait votre offre. Et une fois que c'est fait, on va juste retirer tout ce qu'on avait mis là. Ça, ça s'en va. Et là, on va venir mettre... Là, on a mis nos deux éléments comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est un bouton pour valider le coupon. Et là, on va aller chercher un autre rectangle qu'on va dupliquer. Tac. Et cette fois, on va le mettre en plus gros. Donc là, je mets mon bouton valider, comme ça. Et du coup, il y aura juste ça qui va s'afficher. Donc là, on va créer un nouvel élément. On va faire une nouvelle commande. Ici, on va mettre le numéro. Donc on va faire ici, commande count, pour le nombre total de commandes. Plus 1. Donc on va faire une formule plutôt. On va faire new formula ici. On va faire commande count, donc commande ici count, plus 1, parce que ça va être une commande supplémentaire. Restaurant. Alors, il faut d'abord faire passer la page au restaurant. Donc ici, on fait le lien. On fait ici profiter de l'offre. Tac. Et on fait ici add action. On fait link to votre offre. Et là, on fait transition float up pour faire monter l'élément. Ici, on a notre float up. Et là, on peut créer notre commande et ajouter le restaurant. On peut ajouter l'utilisateur. Et du coup, comme ça, ça va automatiquement fonctionner. Donc là, on groupe juste tous nos éléments ensemble. Make group. On enlève le groupe qui était de base avec que le rectangle à l'intérieur. Je crois que c'était le premier. Voilà. Lui, on le ungroup. Celui-là aussi, on le ungroup. Et là, on va tout grouper. Et on va fixer tout ça au bas. Et ensuite, le dernier point, c'est que quand on a créé la commande, on va faire ici link home page. Là, c'est pour la création de commande. Donc directement, on fait preview. Là, on clique. On sélectionne. On peut profiter de l'offre. On profite de l'offre. Donc là, il nous rappelle. John n'a pas encore utilisé. On peut cliquer sur valider. Et là, directement, on a créé une ligne dans la base de données. Une commande. Ici, un, le 3 bis. Voilà. Et là, on peut aller rechecker pour voir si est-ce qu'il nous laisse encore une fois la recréer. Donc là, on clique là-dessus. On sélectionne. Et là, vous avez déjà profité de l'offre ce mois-ci. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée une application de A à Z avec Adalo. J'espère que ça peut vous servir si vous aviez un projet un peu dans le même style. Pensez à vous abonner aussi à mon édito, édito.io.fr. C'est un email avec plein de conseils pour vous aider à vous lancer dans le no-code. Si jamais il y a quelqu'un du guide ultime qui passe sur cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous partage le projet. Sinon, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours si t'en veux d'entreprendre. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501